C'est quoi la plus ancienne blague que tu te souviens avoir faite ? Est-ce que t'avais une meuf à la maternelle ? Est-ce que tu préférerais que tes deux épaules se ressemblent ? Tu maîtrises des méthodes de combat ? T'aimes bien Jésus ? Est-ce que tu pourrais ressentir du désir pour des personnes nazies ? T'as fait l'amour avant ou après avoir publié ta première vidéo ? C'est rare qu'on m'ait posé cette question-là. Bonsoir et bienvenue dans Smalltalk, Smalltalk édition spéciale ce soir parce que Smalltalk sur scène à l'Alhambra à Paris, vous êtes 600 dans la salle, ok ? Il est la preuve qu'on peut réussir dans la vie même quand on a choisi un pseudo de merde. Il a commencé à faire des vidéos quand il était enfant. Aujourd'hui, c'est peut-être la plus grosse resta du YouTube game français. Mesdames et messieurs, ce soir, pour vous, sur scène à l'Alhambra pour Smalltalk, Mr. Pierre ! Je n'arrive pas, je n'arrive pas. Ça va ? Ça va ? Je suis un peu gêné d'être de profil, j'ai pas l'impression d'être vraiment avec les gens. T'as un bon profil, toi ? Il y a un côté mieux de ton visage ? Plus l'autre. Ouais ? C'est raté. Pourquoi ? Parce que là, je vois une grosse symétrie, quoi. En fait, ça vient de mon front, qui était normalement pas symétrique. Donc, j'étais toujours le côté le plus bas que je préférais. Donc, à chaque fois, c'était celui-là. Maintenant, j'ai plus de cheveux. Problème réglé, donc, ce profil-là, ça me va aussi. Mais bon, du coup, pour vous, c'est chiant. C'est chiant. Mais oui, mais il faut qu'on se regarde dans les yeux, parce que c'est une discussion intime. C'est vrai. Moyennement. T'as pensé quoi ? Vraiment, mais YouTube entièrement et 600 personnes devant nous. T'as pensé quoi du petit truc, là, avec les lumières qui tournent et le truc, c'est un peu... Non, mon blase est bien, en fait. Ouais. Ça, c'était un peu vexant. Mon blase, c'est la première fois qu'on me le dit, en fait, c'est juste... Enfin, mister, enfin, je veux dire, c'est américain. C'est bien, non ? Non, mais non, très bien, merci pour cette intro, ça m'a touché. Alors, par contre, on remet les points sur les i, Squeezie est devant moi. Ouais, mais il fait pas exactement la même chose que toi, tu vois. C'est ça que je dis. C'est vrai, c'est vrai. Dans ma niche, je suis numéro un, vu qu'il n'y a personne qui fait ce que je fais. Au fait, il y a un cadeau pour toi, devant toi. Regarde ce qu'il y a marqué sur ta tasse. Donc ça, c'est normal, c'est small talk. Et de l'autre côté, il y a marqué Mr. V. Merci du bruit pour la graphiste qui a fait ça. Exactement. Et si vous suivez un petit peu small talk, vous verrez que le graphisme pour Mr. V est différent de d'habitude. Parce que les graphistes, ils se sont dit, c'est Mr. V. Et donc, ils ont fait un truc spécial, OK ? Donc, bravo, encore une fois, aux graphistes. Bravo à toi, tu as mérité ton salaire. Avant que tu sois remplacé par une IA. Yves, tu succèdes à Jérôme Niel dans Small Talk. J'ai la pression, Max. Small Talk sur scène, dans une salle deux fois plus grande, OK ? Est-ce que ça veut dire que tu penses que tu es deux fois mieux que Jérôme Niel ? Non, mais j'espère que le public va faire deux fois plus de bruit. J'ai tout remis sur vous, pour ne pas avoir la pression sur moi. Non, mais ça va, pour l'instant, c'est bien. On dit souvent, oui, Paris, les gens, ils sont cons et tout. Non ? Vous êtes très bien, vous êtes très bien. Alors, on s'est déjà... Parce que demain, tu joues à Grenoble, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. Ça, c'est le niveau au-dessus. On s'est déjà vu deux fois, cette année. La deuxième fois, c'était il y a trois semaines, parce que tu es venu voir un spectacle. D'ailleurs, avant qu'on commence l'interview, allez voir David Castello-Lopez sur scène, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je dis ça également aux gens de YouTube, je ne vois pas les caméras, elles sont dans le noir, mais je vois une là. Foncez le voir sur scène, c'est vraiment très, très bien. C'était un jour où la salle, elle était bien froide, sa mère. Et ça m'a un peu, genre, oh non, parce qu'il vit qu'il va voir alors que ce n'est pas bien. Non, je n'ai pas du tout ressenti ça. Pas du tout, c'était vraiment très, très bien. Si bien que tu m'as dit que le lendemain, enfin, on m'a dit surtout que le lendemain, tu avais fait une super date et j'étais un peu dégoûté de ne pas voir la différence, même si pour moi, c'était parfait. Non, mais pour ceux qui s'attendent à un spectacle, parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Je me disais, je connais ses vidéos, j'aime beaucoup son taf. Maintenant, sur scène, je ne te vois pas faire un stand-up classique, évidemment. Et donc, en fait, c'est ce qu'on attend de lui via les vidéos, mais on ne s'imagine pas que ce soit aussi bien sur scène. Donc, foncez le voir. Merci. Hein, c'est vrai ? C'est vrai. Et la première fois qu'on s'est vus... Je ne fais pas ça pour que tu ne m'allumes pas sur des questions reloues. Ah merde, c'est ça, ok. La première fois qu'on s'est vus, c'était au mois de février, c'était pour tourner une partie de ta vidéo sur les 11 rappeurs à ne pas suivre. D'ailleurs, on voit une image là. Dans cette vidéo, je joue ton papa. C'est vrai. Alors que tu es beaucoup plus jeune que mon daron, qu'on soit d'accord. Je n'ai pas du tout... Est-ce que ça t'aurait fait plaisir que ce soit moi ton papa dans la vraie vie ou pas ? Un père suisse ? Non, je ne suis même pas suisse. Tout le monde pense que je suis suisse, non ? Oui, je ne sais pas pourquoi. Je suis portugais. Oui, bah oui. Donc du coup, non, tu ne peux pas être mon père. Mais non, non, en soi, oui. Bah oui, parce que tu es pertinent, tu es marrant, tu es drôle. Et puis après, je ne t'aime pas, j'ai un père excessivement drôle aussi. Donc là-dessus, voilà, c'est équitable, on va dire. Quand tu m'as proposé, j'étais quand même flatté, parce que c'était super sympa. Mais en même temps, c'était un peu vexant. Mais tu es mon père. Parce que biologiquement, ce serait dur. J'avais 12 ans quand tu es né, quand même. Et je me souviens de ma teub à ce moment-là, ce n'était pas possible. Tu ne joues pas mon père, tu joues le père de Clotaire. C'est vrai. Et ça, c'est différent, ce n'est pas le même personnage. Il a 19 ans. Il a 19 ans, donc ça quoi ? Ce n'est pas moi, en fait. C'est un autre gars. Il faut séparer Clotaire de Hivik. Ce n'est pas les mêmes personnes. Alors, il y a un moment dans la vidéo où il y a un dialogue entre nous deux. Oui. Qu'on va pouvoir voir et ensuite, on va en parler. Faire exprès de sentir mauvais, ce n'est pas un positionnement politique. Alors, on pourrait penser que c'est de l'impro totale. Mais non. En fait, c'est un texte que tu as écrit mot à mot. La preuve dans la note qu'on s'est partagé pour écrire le texte, c'est marqué en toutes lettres. Tu l'as écrit, quoi ? Tu as écrit ça avec tes mains. Est-ce que tu pourrais le refaire ? Et au final, pour l'anecdote, quand on a joué, on avait très peu de temps. Et pour pouvoir sortir cette ligne en one shot, tu m'as tenu le téléphone. En face, hors-champ, pour que je lise les paroles, parce que je n'allais pas retenir ça, évidemment, qui est... Il y a une petite modif que j'ai improvisée en live. C'est tout le talent. Putain ! C'est des années de travail et de errance au jardin de ville de Grenoble. Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Évidemment, non. Oui, Meuda, par exemple. Et je pense que même les races tablantes ne savent pas non plus. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mots qui sont sortis pour... Fergen ? Oui, Fergen. Mais alors, on a tellement aimé ces mots-là qu'en fait, on t'a réservé une petite surprise. Il y a Pierre-Paul-Jacques qui est là ! Non, il n'y a pas Pierre-Paul-Jacques. Il y a quelqu'un qui va venir avec un cadeau. Ce cadeau, alors... Oh, wow ! Est-ce que tu peux nous décrire les gâteaux ? C'est des gâteaux que tu as devant toi, sur lesquels il y a marqué des trucs. Il y a totalement écrit ce texte. C'est donc Malaman Selecta pour le premier gâteau qui suppose est à la pistache. Kaboum, Babylonadem, Nafaya, Pundamurdaou... Oula, attends, je n'arrive plus à... Je crois que c'est... C'est Bonadem, c'est Bonadem. Oui, oui. Fido Waguano. Wow, merci beaucoup. Ils n'ont pas l'air bons. Non, pas tout. Mais voilà, tu peux les remporter entièrement chez toi. Pénible comme goodies, mais ok. Ouais. Vraiment pénible. C'est genre... Chiant, tu le laisses, en deux jours ça pourrit, ça sent mauvais dans le frigo. Vraiment rien de... Ah oui, c'est très très bon par ailleurs. On se permet, ah mais c'est juste de la crème. C'est une sorte de... Je crois que c'est une sorte de méga butter truc là. Comment ça... Les cakes là avec le... Les cupcakes, voilà. Merci. Ah, d'accord. C'est mauvais, c'est mauvais, c'est bon. Non, mais merci en tout cas pour l'attention. C'est Cédric Grolet qui a fait ça ? Non, je pense pas. Je crois pas. Il s'appelle comment ? Henri, vous savez comment il s'appelle ? Bush. Crush, voilà. Bah merci Bush. Pas forcément obligatoire, mais merci. Mr. V, tu t'appelles, ton vrai nom c'est... Ivik. Ivik Le Texier. Exactement. Mr. V, Ivik Le Texier. Il y a un petit côté Joey Star, Didier Morville, Johnny Hallyday, Jean-Philippe Smet. Il y a un petit côté Etats-Unis, Seine-et-Marne. J'en ai un autre. Tu vois, Etats-Unis, Seine-et-Marne. Kerry James, Alex Maturin. Mais tu l'as dit tout à l'heure, t'assumes complètement depuis l'âge de 15 ans. Bah en fait, le nom a été trouvé aussi un peu en impro. J'étais sur Dailymotion, il fallait que je crée un login. Et tout de suite, je me suis dit, ok, il me faut un nom stylé, il me faut un nom stylé. Qu'est-ce qui est stylé dans ma tête ? L'Amérique. Donc, j'ai écrit Mr. Et Mr. Y, qui est la première lettre de Ivik, c'est évidemment immonde. Vraiment, personne ne peut être fan de Mr. Y. Donc, j'ai pris la lettre d'après, qui était le V dans mon prénom. C'était le Mr. V. Et aujourd'hui, tu l'aimes avec de la tendresse, comme on aime un petit enfant pas très joli. Ou est-ce que tu l'aimes vraiment sincèrement, quoi ? Non, non, je l'aime sincèrement parce que je trouve que... Vous trouvez que ça a mal vieilli ? Des noms très sarcastiques. Il y a eu très peu de réponses, et je pense que ça en dit long sur les silences. Alors que j'aurais pu garder Ivik, qui en soit un prénom qui donnait à zéro enfant chaque année. C'est une vraie info. C'est une vraie info. Depuis 1934, je crois qu'on a eu vraiment 22, dont moi. Je peux te dire que pour... Je suis le plus jeune, c'est que des vieux. Pour préparer ce small talk, on a cherché des Ivik. Et on en a trouvé qui ont des métiers. Ils sont genre comptables. Je n'en ai jamais rencontré un de ma vie. Putain, mais il faut... En fait, j'ai l'impression d'en avoir déjà rencontré un, mais j'arrive plus à savoir si j'étais trop bourré. Ou si le gars me trollait. Il me disait genre, je m'appelle Ivik, je m'appelle Ivik. Il m'en me dit, incroyable. Et je ne sais plus. Donc si ce Ivik, qui a peut-être existé soit dans mon subconscient, soit en vrai, DM-moi, écris-moi que je sache, quoi. Tu es né, si mes informations sont bonnes, à Veray-Vauroise. Alors, je ne suis pas né à Veray, je suis né à Grenoble. Oui, dans un hôpital normal. Mais j'ai grandi à Veray. À Veray-Vauroise. En quoi ça consiste, Veray-Vauroise ? On appelle ça un lieu dit. C'est un petit village de 1400-1500 habitants, près dans la banlieue, dans l'agglomération grenobloise. Et ça consiste à vivre sur une sorte de no man's land toute l'année, où il y a très peu d'activités, mais finalement, où je pense avoir vécu la jeunesse un peu parfaite, parce qu'on prend son temps, on a le temps de grandir. Là où je sens qu'à Paris, tout va vite. Tu as 13 ans, tu vas au collège, tu passes à Pigalle, fini. L'enfance, c'est terminé. C'est donc ça, la vie, oui, c'est ça. Non mais, tu vois, si tu te rends compte de la vie, c'est vrai qu'à Grenoble, tu vas avoir deux, trois vaches, un mec bourré par terre, ça va, c'est plutôt cool. Est-ce que tu connaissais la totalité des gens de Veray-Vauroise, ou il y en a encore bof ? Non, parce qu'après, tu auras toujours des gens qui sont trop vieux pour sortir, mais en soi, de mon âge, oui, tout le monde se connaît. C'est quoi la plus ancienne blague que tu te souviens avoir faite dans ta vie, si t'en as une ? La plus ancienne blague, genre, c'est Toto ? Non, moi, c'était sur la conjoncture économique. J'étais en CP, je m'en rappelle. Des barres ! Parler de macroéconomie, là. C'est les années baladures, quoi. Exactement. Il y avait sujet à la blague. C'était mon frime, on peut le dire. Non, bonne question, mais je pense que c'était une blague totalement pompée à mon père. Parce que c'était comme ça que j'ai commencé les blagues. Finalement, ça devait être un tire-mon-doigt. Oui. Vous connaissez la chute ou pas ? Moi, non. Je ne pourrais pas la faire en live, je n'ai rien sur moi. Tiens mon doigt, oui, tiens mon doigt. Non, en fait, je me souviens, moi, d'être enfant et de, genre, juste un gros mot, bien placé. Mais genre, ça faisait, ah, comment c'est trop drôle, c'est chiant, caca, tu vois. Ouais, ok. Non, moi, c'était quand j'étais en CE, et genre, je jouais au foot dans le village d'à côté, un peu le derby, quoi. Et je venais d'apprendre l'insulte, fils de pute. Mais je ne connaissais pas le sens. Et pour moi, c'est juste un mot drôle, parce qu'un enfant l'avait dit. Et je me rappelle d'un match où j'ai serré la main à tous les adversaires, en disant « Bien joué, fils de pute ». Et en fait, dans ma tête, je ne comprenais pas pourquoi ils s'étaient tous énervés après ce moment-là. Et même après, quelques jours après, je me suis engueulé avec mon frère quand j'ai insulté de fils de pute. Qui lui m'a dit « Bah du coup, toi aussi, en fait ». Et c'est de là que j'ai compris le sens du mot. Du mot qu'il fallait qu'il fallait. Comme quoi, il ne faut pas hésiter à discuter avec sa famille pour comprendre des fois ce qu'on ne peut pas dire, en fait. En 1999, tu avais, toi, 5-6 ans. 6 ans. Tu devais probablement avoir cette tête-là. Peut-être que tu étais... Exact, exact, exact. Ah, mais ça, c'est très bien. Pourquoi vous n'avez pas fait ça quand je suis rentré ? Il n'y a que des « Ouah ». Moi, à ce moment-là, j'avais 17-18 ans, je ressemblais à ça. On ne dirait pas une IA, pour le coup. Je vous emmerde tous, collectivement, quoi. Vraiment, c'est... Bon, si j'avais passé une après-midi à Grenoble, chez toi, à ce moment-là, quel petit garçon j'aurais vu t'aurais été comment ? Qu'est-ce que tu m'aurais dit ? Ça aurait été bizarre, déjà ? Ouais. 17 ans, tu m'as dit, c'est ça ? 6 ans ? Un ami de la famille. C'est pas genre... C'est quand même bizarre. Bonjour, Édouard. Vraiment, mes darons seraient vite venus voir ce qui se passe. Enfin, vraiment, c'est... Il y a un petit peu avec... J'ai un serre-tête, ça ne se voit pas sur le machin. C'était l'époque du Gary. D'accord, OK. Jérôme Niel avait le même flow. Ouais. Donc, en ce moment, c'était... C'était tolérable. C'était ça. Christophe Dugarry, quoi. C'est ça, oui, oui, c'était l'époque. Vous connaissez Christophe Dugarry dans la salle ? Oui. Ouais, ça va, donc... Son geste culte, évidemment. Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. C'était ça, le truc comme ça. En 98, j'ai moins bien fait que lui, mais bon. Mais c'était ça. L'intention y était. Et non, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Oui, qu'est-ce que t'aurais... Moi, j'ai assez vite pris le caméscope de mon père. Ouais. On n'aurait pas fait ça, c'est bizarre. À 17 ans, signifique. J'ai fait des blagues. T'as pas de potes, toi, t'as pas d'amis ? On aurait regardé des dessins animés ? On aurait regardé Disney Channel, ouais. Disney Channel. Je suis un enfant de Disney Channel, ouais. Parce que toi, en fait, t'es trop jeune pour le club Dorothée. Ouais, je suis juste à la limite. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment à la limite. Mon frère a peut-être un peu connu, lui, il connaît un 10. Mais moi, j'ai pas connu à chaque fois. Même les Chevaliers du Zodiac, je suis passé vraiment juste après. Ouais. Et alors, c'était quoi tes trucs sur Disney Channel ? C'était ça aussi. Non, non, Disney Channel, c'était la cour de récré. On s'en rappelle ? Ça, c'était le premier générique. Après, il y avait... Chiant. C'est dur pour moi de pas avoir la rêve, parce que vraiment, chaque note que t'as dit, ça faisait, ah, je suis jeuve, je suis jeuve, je suis jeuve, je suis jeuve. Ah, la jeuverie, quoi. Pourtant, moi, quand j'en parle aujourd'hui aux gens de 20 ans, je suis ce jeuve. Ouais, voilà, voilà. Tu vois. Il y a des degrés dans la jeuverie. Exactement. Maintenant, je suis un nouveau jeuve. Ouais, t'es un nouveau jeuve. Là, sur le GpExplorer, par exemple, je le voyais, genre, des rêves de mon enfance d'artiste que j'écoutais. Par exemple, 50 Cent, c'est pas non plus... On parle pas de tout en camon, tu vois. Il y a un truc quand même où... Ouais, ouais. Il reste un peu dans l'air du temps. Bah, vraiment, j'avais des gars en face de moi qui me disaient genre... Oh, le vieux de ouf. Tu payes encore en franc. Ça va. Est-ce que t'avais une meuf à la maternelle ? Euh... Fois, plein. T'as cru quoi ? Charo de ouf. Non, bah... J'avais, oui, une amoureuse qui est ma meilleure amie, d'ailleurs, Chloé, que je connais depuis que j'ai deux ans. Ouais. Mais après, tu sais, en maternelle, tu sais pas ce que c'est, réellement. Tu fais genre... Ah, comme dans les films, même. Y'avait pas de... Y'avait pas de plan d'emménager ensemble, ou quoi, tu vois. Mais y'avait pas ce truc, en fait, je me souviens que les couples, quand on est tout petit, c'est des trucs, des fois, c'est un peu juste administratif. C'est genre, on est en couple, ça consiste en rien du tout, à part avoir dit qu'on est en couple. Une après-m', t'as arrêté le soir, et le lendemain, ça reprend le matin avec Olivier, et l'après-m'avec... Ouais. Enfin, pas moi, mais non, mais... Personne. Quand je dis Olivier, voilà. Et donc ? Tu te souviens, au collège, c'était qui, le premier de la classe ? C'était pas toi. Pas moi, mais j'étais pas pour autant le camp, c'est souvent cliché, chez les comiques, souvent, de dire, oh non, mais moi, j'étais le bout en train, je faisais que des blagues, personne pouvait assister au coup à cause de moi, parce que j'avais tellement de charisme derrière, je faisais le fou et tout. Non, non, j'étais douze man, vraiment, mais de ma sixième à mon bac, c'était douze. Sans progrès, en élève, voilà, qui a les encouragements une fois sur quatre années, qui déçoit un peu ses profs, mais sans pour autant être vraiment extrêmement nul. Mais voilà, c'est pas... Et les premiers de la classe, alors c'était qui, le premier ou la première de la classe ? Tu te souviens de son nom ou pas ? Quand j'étais en primaire, c'était Jérémy. Ouais. Il écrivait trop bien, je me rappelle, c'est J, c'est incroyable. Tu sais, quand il écrivait à la... Tu sais, il écrivait avec un stylo à encre. Ouais, ouais, ouais. J'arrivais jamais à bien écrire avec un stylo à encre, c'est toujours trop épais. Parce que je me disais, bah, c'est pas fluide comme un stylo à bi, tu vois. Et lui, il faisait des B, là, c'est P, là, tu sais, il faisait des P, qui font genre... Ou un B qui est en boucle de machin, c'est trop stylé. Et lui, et qu'est-ce qu'il fait, Jérémy, aujourd'hui ? Un travail que je comprends pas trop. Ouais. Comme beaucoup des... Mais genre, des trucs, faut être... Non, mais il est ingénieur, mais c'est des trucs supratechniques, où quand il m'en parle, au bout de deux minutes, on se ressert l'inverse, quoi. Comme quand on commence à faire ses P correctement, et ensuite, bam, la NASA, quoi. C'était un signe, c'était un signe. J'étais pas là-dedans, dans l'écriture. Et collège, genre, les grosses têtes du collège ? Euh... C'était une fille. Je me rappelle d'une fille qui s'appelait Ariane, qui était super forte. Ouais. Et t'étais gentil avec elle ? Ouais, ouais, moi j'avais été un... Toi, t'étais pas méchant au collège ? J'étais pas quelqu'un qui victimisait, j'étais pas une victime. J'étais le pote des mecs qui victimisait, par contre. Non, non, c'est pas vrai. Mais je faisais en sorte de pas me faire victimiser en étant leur pote. Ouais, ouais, ouais. Mais donc toi, t'as jamais personnellement été méchant, comme on peut l'être au collège, genre... Plus jamais ça arrive dans ta... Comment est-ce qu'on m'a dit, moi, un jour ? Non, 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 au contraire, parce qu'en vrai, j'avais toujours ce truc, un mec qui a grandi avec Disney Channel, de me dire, ouais, lui, dont tout le monde se moque, bientôt, ce sera Chris Brown. Tu sais ce que je veux dire ? Je vais toujours... Attends. On sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Et tu te souviens des gens qui étaient martyrisés ou pas ? Ils étaient... Je dis ça, ça ressemble vraiment à l'histoire personnelle. Non, mais je m'en rappelle, mais la plupart ont, au final... Alors, j'ai le souvenir d'un gars qui était... Qui se faisait martyriser parce qu'il était, on peut le dire, néo-nazi. Un peu cherché. Bon, tu mérites là-dessus. Et quelques années plus tard, il est devenu complètement l'inverse du néo-nazisme, à savoir qu'il se faisait surnommer ***, alors qu'il était complètement blanc. Mais en gros, il avait un truc de... Il se prenait pour un rebut de ouf, mais genre d'un coup, ça a switché d'un coup. Mais quelqu'un de perdu, en fait, quoi. Comme les gens qui sont goths, gothiques... J'aimerais bien savoir ce qui a fait le switch, tu vois. Il a mangé un couscous. Putain, mais c'est ça. Faut que j'arrête avec le nazisme. C'est vous. Et donc, sur l'échelle du cool, si on prend genre vraiment depuis le... Entre le... Tu vois, genre l'aristocratie du cool, où c'est vraiment genre... Les gens te font... Et les gens, les bolossent comme le néo-nazi. Toi, t'étais douze dans le cool aussi. Ah, mais j'étais douze, j'étais douze même. Dans le cool aussi. Dans tout, dans le fond, dans les vêtements, dans mon niveau de sociabilité. Dans tout, 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 tout. Mention assez bien, quoi. Ouais, vraiment, dans tout. Donc, ouais, il n'y avait pas de... Je ne pourrais pas dire que j'étais le gars populaire. Pas du tout. Parce que je m'habillais, en fait, comme un... Je m'habillais, comme aujourd'hui, assez large. Et vraiment, je voulais ressembler à Iverson. Je ressemblais plus à Tony Parker. Mais j'étais dans cette énergie de vouloir, voilà, ressembler à un rappeur américain. 50 cents. J'ai eu les francs, t'es la gueule. Et en fait, j'étais déjà un peu atypique. Les gens se foutaient de ma gueule, mais pas au point de me faire bully, tu vois. Il y a un prof qui t'a marqué où tu dis genre « Ah, peut-être que j'aurais pas été exactement la même personne s'il n'y avait pas eu ce prof-là. » Non, il y en a juste un qui m'a marqué qui puait de la gueule dès 7 heures du mat. Dès 7 du mat. C'était vraiment un enfer. Et je l'avais tous les matins. Mon prof d'SVT, je vais pas citer son nom, monsieur. Oh non, le pauvre. Nard, à chaque fois, je fais ça. Non, 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 mais en vrai, il avait cette réputation-là qu'il assumait. Oui. Grandement. Je pense qu'à bout d'un moment, il faisait exprès. Il se faisait puer. Oui, je pense qu'il y a des matins, vraiment, il avait un oignon dans la poche. Il disait « Let's go, one shot, cul sec. » Parce que vraiment, des fois, des matins, tu disais « Mais c'est pas possible, un humain, de sentir la station d'épuration comme ça dès le matin. » « C'est pas possible. » C'est quand la première fois que tu as guéland, si tu sais ce que ça veut dire guéland ? Guéland, let's go ! Rouler une pelle ! Rouler une pelle ! Galoché ! Galoché ! Qui, par applaudissement, qui sait ce que ça veut dire guéland dans la salle ? On vient de le dire. C'est un 20%, c'est un 30%. C'est pas... Moi, j'ai jamais compris le mot « rouler un patin ». Ouais, c'est vrai. Ouais, non, c'est un petit mot de... L'image du patin, rien à voir avec une langue. Donc, ta première guéland, c'était à quel âge ? Elle était très nulle, c'était en cinquième. Honnête, bien. Non, mais elle était nulle parce que la fille en face ne m'a pas guéland. Ah, donc c'était un... C'était vraiment un... Comme quand tu joues au tennis contre un mur. Vous avez l'image ? Elle vous renvoie la balle en permanence, mais il n'y a pas de réelle collaboration. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. Je voulais vraiment lécher l'intégralité de... Enfin, l'extérieur de la bouche, quoi. L'extérieur ? L'extérieur de la bouche, quoi. Tu vises l'intérieur quand tu relis la pelle. Ah ! Elle a fait la façade. La façade. Elle a gardé les lèvres fermées. À ce point-là. Parce que c'est pas... Genre, elle a ouvert la bouche et elle avait la langue immobile. Elle était... Et je t'ai paniqué. Je n'ai pas fait genre un... Oh, pardon, je renferme. Ouais. Je vais faire comme si je ne savais pas. Mais elle voulait bien, quand même. Enfin, je veux dire, c'était... Hein ? Elle voulait bien, quand même. C'était un... Bah, elle n'avait pas prévu. Oui. Ah oui, non, mais... Si on parle de consentement. Oui ! Oui ! C'était ma copine. Bon, c'est au collège, donc ça a duré 13 jours. Oui, oui, oui. Mais... Oui, oui. C'était ma première guélande. Oui. Qui fait de... Cette histoire a fait qu'il fallait que je fasse de la comédie, en fait, de ma vie. Parce que commencer la vie comme ça, c'est très, très dur. C'est pas facile. Surtout quand je reviens après et que je ne comprends pas tout de suite que je n'ai pas guélande. Et tu dis... Eh ! Exactement. Et me disant Oh, alors la langue, t'as senti ? Je fais non, même pas. C'est du coup raté. Oui. Alors, au lycée, tu faisais déjà des vidéos. Alors, j'ai commencé, oui, à 15 ans. T'as commencé à 15 ans. Est-ce que t'as fait l'amour avant ou après avoir publié ta première vidéo ? Avant. Avant ? Et je ne l'ai pas refait. Peut-être après, j'avais fait au moins trois ans de vidéos avant de refaire l'amour. C'est il y a trois semaines, en fait, la deuxième fois. Non, ma première fois, elle n'était pas folle. Ouais. Elle n'était vraiment pas folle parce que j'ai voulu aller trop vite en besogne et parce que j'étais à un âge où, évidemment, tu entends tes potes te dire Vas-y, moi, je l'ai fait. Moi aussi, je vais le faire. T'inquiète. Et donc, tu le fais très vite pour les mauvaises raisons et ce n'est pas très bien. Donc, ouais. Vous ne m'avez pas demandé ça du tout. Il y a eu des moments remarquables qui méritent d'être cités dans cette première fois. Ah non, non. Il n'y a rien qui est à garder. Ouais, ouais. Non, non, je ne vais pas rentrer dans l'état et par respect pour elle. Ouais, ouais, bien sûr. Mais elle a eu ses règles. Ah merde, putain, j'ai encore fait. Ah, chaque fois, je fais ça. C'est fou, ça. Je ne vais pas dire son nom non plus. Imaginez la chute de cette blague et le prénom de la personne. Le prénom de... Je ne vais pas le dire, je ne vais pas le dire. Bah oui. Euh... Censurez-moi. Mention au bac, pas mention au bac ? Euh, pas mention. J'ai raté la mention de... Bah, de beaucoup parce que j'ai eu mon bac à 10,0... 10,05. Et une applause quand même pour ça. Ouais, 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 ouais. Et qu'on soit d'accord, ça ne sert à rien la mention. C'est juste pour avoir un peu plus de l'argent de tes parents. Ouais. Quand ils t'en donnent, mais quand... C'est juste du truc de... Ouais, ouais. Pour faire plaisir aux darons. Parce qu'en vrai, post-bac, ils ne calculent même pas ça. Bah après, quand t'as la grosse mention, la morsion de... Ah ouais ? Il a bien, il a très bien. Il y a un peu un truc genre... Oh, enfin, quoi que maintenant, c'est plus facile qu'à mon époque. Ok. On dit tous ça, je crois. À chaque fois. Mais non, non, 10,05. Et de toute façon, c'était pile à l'époque où je commençais à plus trop concevoir ma vie derrière un bureau ou dans un taf un peu plus, entre guillemets, classique. Parce que la filière de mes parents avaient choisi que c'était plus classique. Ouais. Et donc, en fait, j'étais plus trop dedans. Et du coup, je pars sur un DUT après. Mais je crois que c'est la question d'après parce que je vois... Tu vois un DUT. T'as fait un DUT d'Infocom. Ouais, exactement. Un Focom. T'as fait un DUT d'Infocom. On a cherché, à part toi, on a trouvé zéro personne de connu qui a fait un DUT Infocom avant de devenir connu. Ok ? Alors, figure-toi que Tupac... Camarthe de France. C'est une licence. C'est pas pareil. C'est pas un DUT, c'est une licence. Non, je rigole. Oui, mais en fait, et personne ne le prend parce qu'en fait, t'as qu'une seule débouchée d'Infocom qui est documentaliste. Alors, pour ceux qui savent pas, c'est la dame du CDI. Ouais. Qui avant avait des livres et pouvait dire « Ouh, je te sors un livre, maintenant elle a Internet comme tout le monde, Google, comme tout le monde, en fait. » Et une IA. On y revient toujours. Non, je devais faire ça où, en fait, ou, Crary avait l'excuse de « Ah, peut-être tu peux être journaliste. » Personne n'arrive à faire une école de journalisme après ça. Après un DUT Infocom. Ouais, il n'y en a très peu. Mais ça consistait en quoi ? T'apprenais quoi ? C'était quoi les cours ? T'allais en cours ? Bonjour, aujourd'hui, cours de... Alors, pour l'anecdote, moi, j'apprenais pas grand-chose parce que je suivais pas, parce que j'avais envie de pas faire ça. Et non, en fait, j'arriverais même pas à te dire les cours que j'avais. T'avais... Attends, je vais essayer de me rappeler. T'avais science de l'information. Pas envie d'y aller à ce cours. T'avais... Franchement, c'était des trucs vraiment très précis sur des sujets... Et il te reste zéro information de tes études d'Infocom dans ta tête, là, au moment où je te parle ? J'ai fait cinq mois. Ouais, ouais. Je me suis fait virer au bout de cinq mois. J'avais ramené une arme en cours. C'est faux. Pas du tout. J'avais trop raté de cours. Ouais. Et j'avais, du coup, été évincé du contrôle continu. Ce qui fait que j'allais venir en cours pour pas être noté. Ouais. Donc, je suis parti. C'est au même moment que j'ai rencontré Alexandra, mon agent, que j'ai maintenant depuis... Ça fait combien de temps, Alex ? 12 ans ? Qui est là ce soir. Elle est où, Alex ? 13 ans. 13. Ça fait 13 ans. 13 ans, d'accord. On peut applaudir Alexandra qui est dans la salle. Allez, monte avec nous. Et après, à ce moment-là, tu postais tes vidéos encore sur Dailymotion ? Un tout petit peu. Alors, attends. Non, en fait, je suis, alors. OK. OK. Alors, il y avait deux flex que je voulais placer. Mon premier flex, c'est que je me fais virer de l'IUT Infocom. La plupart de mes profs ne m'aiment peu. Et en fait, l'année d'après, ils font une étude de cas sur les youtubeurs. Sur moi. Donc, voilà. Petite... Ah, vous m'avez viré. Maintenant, vous m'étudiez mon visage. Exactement. Et ça, c'était petit flex, évidemment. Et en plus, avec le whoop, on était en tournée. Les affiches étaient devant l'IUT. Voilà. Un gros chai, en fait. Ouais, mais après un chai, parce qu'en vrai, ils m'ont viré, c'est moi qui me suis viré tout seul. Donc, il y avait une petite fierté quand même de me dire, bon, je pars pas dans l'inconnu non plus. Enfin, si, mais il y a de la réussite derrière, donc trop bien. Et le deuxième, c'est que t'allais dire sur quoi ? Non, Dailymotion. Oui, c'est qu'en fait, je suis officiellement le premier gars de tous les créats de l'époque, donc Cyprien, Hugo, Norman, à être passé de Dailymotion à YouTube. Donc, je suis historiquement le premier YouTuber de France. Et ça fait quelqu'un, ça fait de toi quelqu'un de mieux ? Non, j'ai peut-être eu plo d'une vidéo. Toi, t'as fait zéro, en fait, t'as pas eu le temps de faire des petits boulots. J'ai fait un seul petit boulot qui a duré une semaine. J'ai bossé au service technique de mon village, donc à Vervoise, et je tondais des pelouses. Tu tondais des pelouses ? Ouais, c'était au même moment que mon bac. Ouais, et t'as, il y a un moment qui t'a marqué dans cette semaine où t'as passé à tondre des pelouses ? Franchement, un fun fact, c'est qu'en fait, j'ai découvert la machine avec laquelle on tondait des pelouses qui était folle parce que c'était un truc qui tourne comme ça. Tondeuses, ouais. Non, mais c'est des tondeuses avec des fils très fins et tu le changes. Sauf que tu dis quoi ? C'est ces petits fils fins en plastoc chelou qui coupent l'herbe. L'herbe, c'est bien, non ? Voilà, c'est la seule chose que j'ai... Ils sont verts ou jaunes, tu les tiens. Et ça, ça m'avait impressionné. Et surtout, le poids, en fait, il est réparti très bien de toute façon à ce que t'es pas mal au dos alors que tu fais des mouvements quand même répétitifs et tout. Ouais. C'est fou, non ? Fun fact ! 36 euros. Alors maintenant, il y a une petite séquence. C'était aussi mon salaire de la semaine. 36 euros ? À peu près. Ouais, ouais, c'est ça. Mais à l'époque, c'était trop bien. C'était beaucoup. Tu te souviens qui était ton boss ou pas au service technique de Verre? Je ne veux pas me tromper, mais de mon souvenir, il s'est appelé Manu, c'est le gars des services techniques de Verre, mais je ne sais pas s'il est encore actuellement là. Il se reconnaîtra, Manu. Mais voilà. OK. Il y a une petite séquence maintenant à part. On avait envie d'appeler ça un happening au départ, mais on s'est dit c'est un petit peu trop comme mot pour appeler ça happening. C'est juste une petite séquence. C'est une séquence qui va parler du passé. On a appelé ça « Scroll back sur ton physique divique ». OK. Tu peux mettre la lumière du passé ? Voilà. Ce n'est pas hyper différent. Il n'y a pas la lumière qu'il y a dans tous les films quand ils veulent montrer le Mexique ? Exactement. C'est le passé et le Mexique. Tu vois, c'est « Oh, c'est il y a longtemps ». Ça va consister en quelque chose de très simple. On va te montrer des posts Instagram ou YouTube de toi de il y a longtemps. J'ai fait archiver tous les posts Instagram il y a deux ans parce qu'il y en avait qui étaient très compliqués. Exemple, j'avais pris en photo les chiottes d'un TGV qui était rempli de merde et j'avais posté ça sur Instagram pensant que c'était intéressant. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a pas longtemps je suis retourné sur ces posts-là et je me suis rendu compte qu'à l'époque, il y a des rappeurs actuels un peu sombres, tu vois, qui avaient liké ce poste. On parle d'un truc de 2013 quand même. Donc voilà, c'était petit. Mais maintenant, j'ai envie de leur dire t'es pas tant armé que ça sous ton blouson. T'as liké du caca. Arrête de mentir. Alors donc, c'est des posts anciens et en fait, en dessous, il y a des gens qui t'ont posé des questions et des questions auxquelles tu n'as jamais répondu et on aimerait que tu y réponds aujourd'hui. C'est pas vrai. Ok, je suis trop chaud. Premier poste, on peut l'afficher. Donc là, on a une photo de 2013, 2013 et il y a une question juste en dessous. on voit que c'est bien ce clum. Il y a une question en dessous qui dit la magie du cinéma, on t'a maquillé des abdos ou pas ? C'est vrai que il y a un petit côté, c'est un peu IA. C'est-à-dire qu'on a des doutes, on se dit il y a du fond de teint sur ton ventre. Oui ou non ? Non. Allez, évidemment que oui, évidemment que oui, mais rien de ce corps que je n'aurais jamais. C'est pas possible. Parce que c'est vrai que je l'ai eu en face de moi un peu comme ça dans les 11 rappeurs parce que t'étais... Et c'était moi. C'était moi. On sent que le Covid m'a fait un peu arrêter l'activité sportive. Donc ça, ça... Ça, je l'espère un jour le retrouver, mais c'est ce que je... En fait, bon là, je prépare un film et donc dans l'objectif de ressembler à ça pour le film. Ok. Il se tourne heureusement pas dans un mois parce que sinon j'aurais beaucoup de travail, mais voilà, l'objectif c'est de ressembler un peu plus à ça qu'à ça. Non mais c'est pas mal quand même. Moi, je n'oserais pas faire ça. Deuxième... Il me reste 5 ans ou je pense que je ne vais plus trop le faire non plus. Deuxième post Instagram de la même année 2013. On te voit donc avec une veste et un pull à colle roulée. Classe, bien, avec 100 casquettes ce qui est devenu extrêmement rare. Aujourd'hui, ouais. Tu vois, par exemple, là j'ai dit dans 5 ans je pourrais plus faire le t-shirt. Je suis arrivé à mon 5 ans de casquettes. C'est-à-dire qu'à 25 ans je pourrais encore le faire. Même plus maintenant. Non mais en fait, disons que je le ferais le... Comment on pourrait appeler ça ? Le capping out. Ouais. Alors pour vraiment assumer le chauvisme. Peut-être un jour, maintenant, je suis encore... Ça te rend un peu triste encore ? Il y a encore... Ouais. En fait, maintenant que j'arrive aux 30 ans, c'est plus facile à assumer. Ouais. Déjà. Parce qu'avant, quand j'avais encore les 27, 28 et que je me disais oh vas-y, je suis encore un vintenaire. Ouais. C'est pénible parce que tu fais ouais ouais, je suis vintenaire. T'es le papa d'Ibic. Ouais d'accord. Mais parce que... Mais j'ai l'impression que t'as une bonne forme de crâne en fait. En vrai, ça va. Mais ouais. Mais c'est juste que je sais que ça va monopoliser l'espace commentaire. Et je me dis j'ai envie d'amener autre chose pour l'instant dans mon contenu que juste débattre sur la forme de mon crâne qui est pas si facile que ça. Derrière, il y a une petite place, il y a un petit... Il y a un T4. C'est plat ? Ah ouais ouais. Ouais ouais ouais. C'est ça le truc clé, c'est la forme de l'arrière. Il faut que ce soit un peu rond mais pas trop. Et là tu peux assumer. C'est coup de face, on verra pas. Mais c'est dès que t'es de côté que ça devient... Ça se fait très vite un préhistorique quoi. L'évolution de l'homme et tout de suite. Ah, tu t'es arrêté à un moment. Pas à la fin. Et donc là, on te voit avec tes vœufs de l'époque. De 2002 je crois. Non, non, non. C'est pour dire qu'ils étaient... Non, c'est quoi, 2015 je pense ? Ouais, je crois que c'est... Non, c'est 2013, 2014 encore. Un truc comme ça. Et il y a une question, ils se défrisent les cheveux ou pas ? Non, non, pas du tout. J'ai les cheveux mélangés, ils sont bouclés et tout mais ils sont très facilement modulables. D'accord. Je dis ça comme si j'en avais encore beaucoup. Ouais, ouais. Mais si, mais sur l'arrière, tu peux te faire une Junio, une Gérard Junio. Ou une caméra. Qui a l'arrière de Gérard Junio ? Personne. Bien sûr que si, ça va. Je sais pas, dans la salle. Qui connaît Gérard Junio ? Le mec de LOL. Tu peux la rattraper avec LOL. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, oui, tu pourrais faire une Gérard... Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc, pas de défrisage, normal là. Non, 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 c'était normal. Non, non, c'était plutôt normal. Bon, troisième et dernière, ça c'est une capture d'écran de YouTube, d'une vidéo très très ancienne. Alors déjà, on peut s'arrêter un tout petit moment... Ah, trop bien qu'on en parle ! On peut s'arrêter un tout petit moment quand même sur ce gilet. Oui, alors... Parce que je sais pas... Non, parce que c'est pas... Ouais, parce que 2013, c'était déjà pas... Ouais, à Grenoble, c'était le top top. Le boléro, on appelait ça. Je sais pas si vous appelez ça un boléro. Comment vous appelez ça ? Un boléro. Aussi ? Peu de gens l'appellent, tout court. C'est vraiment, c'est ça qu'il faut retenir. Peu de gens veulent l'appeler. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, non, c'était... Le flow est horrible, j'avoue. Mais c'était vraiment... À l'époque, c'était Fulbershka, quoi. C'était vraiment le haut, le bas, les pompes, tout. Même mes boucles d'oreilles, c'était des aimants. Voilà. J'ai dit la vérité, les boucles d'oreilles que j'étais là parce que ma mère, elle voulait pas que je me fasse percer. J'avais quand même 28 ans, c'est fou, ça. Non, non, mais j'avais des aimants, truc que tu rachètes toutes les semaines sur eBay. eBay, vous vous rappelez de eBay ? Oui. Et il y a une question en dessous. Il y a une question en dessous qui dit que t'as un bouton sur le bras gauche, le bras gauche Mister V. Alors, pour être plus honnête, c'est pas vraiment un bouton, c'est un bubon. C'est-à-dire, on est vraiment sur... C'est un truc de la peste, c'est les bubons, c'est les trucs de... C'est massif, quoi. Je n'ai pas réussi à enlever depuis, d'ailleurs. Et voilà. Et alors, des nouvelles, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vrai qu'il est très bizarre parce qu'on a l'impression que c'est un pustule immonde qui veut pas... Et c'est une cicatrice. C'est tout simplement une cicatrice qui est placée à un endroit un peu charnière, j'ai envie de dire, ce qui fait qu'en fait, il a une forme un peu... Vu que tu fais le mouvement, il a une bosse qui suit un peu le... Oui, d'accord, d'accord. La surface où il se trouve, il est pile à l'endroit et je l'ai fait en faisant du skate. Ouais, j'étais un skateur. Ouais. Et je viens de me rendre compte... Un an et demi de skate. C'est vraiment peu pour se considérer skateur. Je viens de me rendre compte à l'instant que j'aurais pu poser une question qui aurait donné lieu à une réponse tragique, horrible. C'est genre, bah ouais, c'est un accident. Ouais, ouais, c'est comme ça de la peau, ouais. Ouais, ouais, voilà. Et donc, et genre, à mesure que je faisais, je faisais, what the f... Et machin. Merci à la réalité de pas avoir été tragique. Non, après, c'est en plus, il parle, il dit, j'avais déjà vu le bras bronze, mais le bouton, non. Ouais. C'est chiant qu'il remarque que ça de mes vidéos, quoi. Bah ouais. Moi, je regarde pour les petits défauts physiques. C'est ça qui me fait kiffer. Chez Yvesque. C'est la fin de la séquence Scroll back sur ton physique, Yvesque. C'était bien. Ah, ça va. C'était bien. Voilà. Je m'attendais à pire. Et on remet la lumière du normal. C'est ça. Voilà. On est heureux en 2023. Bon, maintenant, on va passer à des questions un peu genre vrac. Et on commence... On va passer à mon moment, sinon depuis tout à l'heure, en vrai, parce que... Comment ? Bah ouais. Bon, trop bien. Pardon ? Hein ? J'ai pas... Ah, tu veux que je pète dans le micro ? Maman, tu regardes la vidéo, là ? Après, on vous donne... Il y a un moment où vous pourrez intervenir. Je propose que ce soit pas maintenant. Voilà. Alors, les questions en vrac, on va commencer. Alors, je sais que c'est assez classique, mais moi... C'est de se faire chier, lui, parce que je fais que parler et je pète pas. Et de être là depuis tout à l'heure en mode... C'est bien, oui, pas assez de proutes, quand même, voilà. Retourne-toi, lâche un truc, là. Parle avec ton cul un peu. Parle avec ton cul. Bon, on va faire des tu préfères parce que moi, j'aime bien les tu préfères. Ok. Est-ce que tu préfères sentir l'ossobuco jusqu'à la fin de ta vie ? J'arrive pas à savoir c'est quoi. C'est une sorte de... C'est une sorte de bœuf bourguignon. Tu vois, c'est de la viande en sauce. Ouais, putain, j'arrivais pas à mettre un nom, c'est comme le mot potokubo que j'ai mis du temps à comprendre que c'était une ville. Oui, oui. Pour moi, c'est comme ossobuco. Ouais, tu manges un peu de potokubo. Tu prends la sortie, t'es sur ossobuco, rond-point, à gauche, t'as pour ton combo. Donc, est-ce que tu préfères vraiment sentir l'ossobuco jusqu'à la fin de ta vie ? Mais genre, vraiment, tu sens fort l'ossobuco. C'est-à-dire, genre, les gens, ils disent Yvie, je vois pas qui c'est. Mais si, c'est le type qui sent l'ossobuco. Ah oui ! Ah oui ! Et là, on se souvient que c'est toi parce que c'est le mec qui sent l'ossobuco. Comme on prend du SVT. Exactement, exactement. Donc, tu préfères sentir l'ossobuco jusqu'à la fin de ta vie ou alors avoir un zizi de 95 centimètres, ce qui veut dire que toute ta vie, tu feras l'amour de loin. C'est un bon, tu préfères, c'est que... Voilà. Est-ce que l'ossobuco, il est pas parable ? L'odeur reste, même si tu te brosses les dents, que tu te laves... Mais c'est toi en entier qui sent l'ossobuco. Ah, c'est l'entièreté de mon corps, c'est-à-dire que mon genou sent l'ossobuco. Tes coudes, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et peut-être qu'il y a une niche des gens qui ont une sexualité un peu peut-être... Tu vois, et qui disent « Hum, il sent l'ossobuco, j'adore ! » Ah oui, t'as raison. Oui, alors en fait, non, je préfère sentir l'ossobuco parce que comme tu dis, il y a peut-être une communauté sur Facebook de gens qui s'appellent les gens qui kiffent le... qu'il faut l'ossobuco et l'odeur corporelle qui s'en émane. On peut peut-être poser la question au public. Qui préfère sentir l'ossobuco par applaudissement ? Et je viens de penser à un truc tout bête, c'est que ma question n'est pas du tout inclusive puisqu'il s'agit d'un zizi pour la seconde. Donc ça... Donc ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a un équivalent ? Je ne sais pas si j'ai envie d'aller vers ces trucs-là. Je propose qu'on avorte ce moment-là. Si c'est une poitrine supra-gigantesque qui crée de la distance également entre deux corps... Une poitrine qui, quand on la met sur un soutien-gorge, c'est comme ça. C'est comme ça, ok ? Et tu ne peux pas la ranger. Elle est devant toi pour toujours. Elle n'est pas grosse, elle est longue. Elle est longue, exactement. Des longs seins. Ok, on ne s'en est pas... On a des longs seins. De profil, je ne vois que ça. Donc voilà, je pense qu'on a atteint un truc un peu inclusif là. Donc on peut répondre à la question. Donc qui préfère l'ossobuco ? Qui préfère le zizi trop grand, les nénés trop grands ? Ok. Non, non, mais c'était pas... C'est-à-dire que vraiment quand on a trouvé un bien, tu préfères, c'est quand c'est moite-moite. Et là, ça penche trop vers l'ossobuco. 95 centimètres, je n'arrive pas à... Attends, c'est... Ça ne sert à rien. Ouais, non, ouais, non. Il n'y a vraiment rien ici. C'est vraiment... C'est bon, voilà. C'est une jambe, littéralement. C'est une jambe. Après, ça peut être aussi très 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 fin. Oui, oui, oui. Une sorte de cheveux. Bon. Ça suffit. Une très longue sans S. Ouais. Pardon. Est-ce que tu préfères que tout le monde autour de toi entende ce que tu penses ou entendre en direct ce que tout le monde pense autour de toi ? Vous avez compris la question. Tu préfères... T'entends tout ce que... Enfin, tout le monde autour de toi entendre ce que tu penses ou tu entends tout ce que les gens pensent ? T'as, c'est une... Très bonne question. Mais je pense que l'évidence serait d'entendre ce que tout le monde pense même si j'ai horreur de ça. J'ai horreur d'être dans une... Tu sais, dans un endroit que les gens ne m'aient pas capté et je me dis à tout moment ils parlent de moi. Ah, là, je ne peux pas. Tu vois ? Ou un téléphone, un pocket call. Je vois que c'est un... J'entends que c'est un pocket call. J'ose pas rester. Il y a des gens qui adorent ça qui sont là malheureusement ce que tout le monde pense mais qui, je pense, te fait partir très vite en dépression. Mais je pense que je peux faire ça. Et toi ? Moi, non. En fait, le truc, c'est que je n'avais pas forcément d'argument et tu viens d'en donner un excellent. C'est-à-dire qu'en fait, ça va juste augmenter ta lucidité sur toi-même. Tu vois, t'auras plus d'infos sur toi. Alors que dans un autre cas, t'en as moins. Ah, c'est ce que les gens disent sur toi ou ce que les gens disent sur tout. Attends, c'est quoi la question ? Est-ce que les gens pensent en global ou sur moi ? Non, ce que tu penses entendre en direct, ce que tout le monde pense de toi. Ah ! Oui, oui. Vous n'aviez pas compris aussi. Il y a eu une vague de... Qui a écrit cette question ? Non, mais je pense que... Non, tu restes. Ouais. Après, je ne pense pas avoir des pensées vraiment à l'opposé de ce que je dis. Tu vois ce que je veux dire ? J'essaie le plus possible d'être droit dans ce que je pense et ce que je dis. Oui, mais ça veut dire quand même que tu es à un spectacle, par exemple, et au lieu de faire « Ah, ah, ah ! » pour rire pour de faux, par exemple, tu fais « Ah, c'est nul ! » Tu vois ? Ah, waouh ! L'enfer ! Ouais, j'avoue. Non, non, OK. Moi, je préfère entendre ce que tout le monde pense de moi. OK, OK. Moi, pour moi, ça me paraît très bien. Et vous ? Et vous, alors, qui préfère que tout le monde autour de soi entende ce qu'il pense ? OK. Et qui préfère l'autre ? Ce qu'il pense de... Voilà. Dernier, tu préfères... Est-ce que tu préférerais avoir des dents... Les dents toutes molles ? Non. Ah, j'ai l'image. Voilà. Ou des genoux en marbre. Donc, pas moins de plier les jambes ? Non. Enfin, si tu plies, tu les plies une fois et c'est cassé. Est-ce que mon genou s'en tireait l'osso beaucoup ? Si t'as une petite option. Il se cumule, c'est pour savoir si... Les dents molles, c'est quand même pas ouf. Ouais. C'est un peu comme pas de dents. Oui, finalement. Même le sourire n'est pas ouf. Mais du coup, tu peux faire des... Ça fait ça. Des trucs comme ça. Tu peux coiffer tes dents ? Je veux voir ça visuellement. Là, j'ai l'image mais je ne suis pas sûr d'être sûr que ma projection est bonne. Mais je dirais je préfère avoir les dents molles que les genoux en marbre. Moi, je pense que tout le monde est d'accord ou pas ? Non. Alors, qui préfère les dents molles ? Ok. Et donc, les autres préfèrent tous. Qui préfère les genoux en marbre ? Je vois des gens qui applaudissent à rien. Ok. Moi, je m'en fous de ta question. Qui s'en fout ? On est sur une supériorité. Bon, on continue avec d'autres questions pas tu préfères. T'aimes bien Jésus ? Qu'est-ce que... C'est quoi ta... C'est quoi ta... Jésus ? Euh... Cool. T'as un rapport... Et t'as un rapport personnel avec Jésus ? C'est pas forcément spirituel, tu vois, c'est genre... Parce que c'est aussi un gars, tu vois. Un gars avec son style. Bien sûr, bien sûr. J'ai pas d'anecdote spéciale avec lui. Mais j'ai rien de mal ou de bien à dire spécialement. Bon gars. Allez. Attention. Non, non, pas d'anecdote spéciale. Tu penses quoi de ton propre visage ? Ah, intéressant. Il évolue bizarrement. Ouais. C'est-à-dire que le mois de 20 ans, il ressemble pas... Je dis pas que c'est un écart de fou, mais il y a des facettes de mon visage que je retrouve plus. Tu sais, je dis... Bah, avant j'avais une sorte de petit truc charismatique quand je souriais comme ça. Maintenant, j'ai juste l'air bourré. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un truc qui est moins... Ah, en forme, quoi. Tu vois, même quand je suis en forme. Et puis, oui, bah... Tu remarques que ton... Que le fait d'évoluer de ma chambre, c'est pas toujours là où tu veux que ça évolue. Tu vois ce que je veux dire ? Bah oui, oui, je vois très bien. Moi, j'ai un visage en ruine, tu vois, donc je... Je te trouve assez dur avec ton visage alors que je le trouve atypique, mais dans le bon sens. Atypique, c'est pas forcément péjoratif. C'est quoi que j'ai dit ? Atypique dans le bon sens. Dans le bon sens, ouais. La singularité du visage peut la rendre très belle aussi, tu vois. On m'a déjà dit que je ressemblais beaucoup à Steve Buscemi. Vous voyez qui c'est ou pas ? Moi, je... Ah oui, alors j'ai entendu dire, ah oui, il m'a fait mal. Moi, j'en ai une autre. Enfin, un autre. C'était Jérôme qui avait d'ailleurs mis le doigt là-dessus et donc je répéterai ses mots. Mais quand tu étais plus jeune, c'était David Charvet. David Charvet qui est né le même jour que moi. Intéressant ? Ça, c'est mieux. J'aime bien David Charvet. J'aime bien David Charvet. Est-ce que tu pourrais ressentir du désir pour des personnes nazies ? Genre, ton idéal de personne à tous les niveaux. Bon, sauf le nazisme parce que peut-être t'adores les nazis mais je pense pas. C'est pas mes personnes préférées. C'est pas tes personnes préférées. Voilà. Et donc genre, ah, tout est bien mais genre, ah... Ah, nazi quand même. Nazi, voilà. Qu'est-ce que... Euh... C'est pas une question que je me suis posée une fois dans ma vie. Bien sûr. Donc j'ai du mal à rebondir sur celle-là. Ouais. Euh... Waouh. C'est tellement pas le bon moment. Mais non, mais parce que c'est... Le désir, on peut dire que c'est un truc un peu autonome, tu vois. Euh... C'est rare qu'on m'ait posé cette question-là. C'est rare. Souvent, je me suis demandé pourquoi Mr. V, mon enfance, la genèse de mes vidéos, mais mon désir de baiser une nazie, moins. Attends, il s'agit pas forcément, tu vois, de dire maintenant genre j'ai envie parce qu'elle est nazie. C'est plutôt genre est-ce que ton désir peut se maintenir malgré le nazisme ? Ah bah oui, en fait, oui. Parce que j'aurais appris après, donc en vrai, il y a prescription. Voilà. Ça n'a rien à voir. Non, non. Après, il y a un désir de... Est-ce que... Je vais être censuré, mais il y a un truc de... 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 punitif qui donne envie. De vengeance. Désolé, mais c'est pas... Après tout ce que vous avez fait, voilà. Il y a un truc, oui, de... de... de revanche. Oui, voilà. Bien que pas... juif, mais en tout cas, envie de... Ah, ça donne envie de tellement continuer le monde. Mais bon... Je... Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui te détestent et tu dis ouais, c'est normal qu'ils me détestent ? Non, mais je suis plus étonné par les gens qui m'aiment alors qu'ils sont profondément racistes. j'ai une communauté, une partie de ma communauté qui s'étonne quand je soutiens pas des idéaux racistes, en fait, sur Instagram. J'ai vraiment... Alors, c'était... Alors, c'est encore plus large que ça et je vais pas rentrer dans les détails, mais des événements récents qui sont passés où j'ai un peu, mais très légèrement parce que je suis très peu politisé, mais un peu donné mon avis sur quelque chose et où vraiment, j'ai des gens qui me disent mais je suis vraiment déçu de toi. Je pensais que tu étais comme nous, en fait. Ah, parce que monsieur n'aime pas le racisme. Ah, parce que pour toi, les noirs ne puent pas tous. Je croyais que tu rigolais pas, en fait, dans tes blagues, donc je suis vachement déçu. Non, vraiment, j'ai une partie de ma communauté qui, à partir du moment où je retweet, je poste quelque chose, je déçois des gens et j'ai envie de leur dire mais vous m'avez regardé ou pas ? Est-ce que vous avez bien vu mes sketchs ? Est-ce que vous avez bien vu de quoi je parle ? Vous avez bien vu les gens à qui je côtoie ? Et ça me fait penser à, justement, moi qui viens de Village, à cette phrase que tu peux entendre à mes amis robeux qui viennent de Village ou Renoir de « Non, mais moi, je ne peux pas les voir, mais toi, tu es un bon arabe. » Tu vois ? C'est ce que j'ai pu entendre, tu vois ? Et en fait, ça me ramène un peu à ça de « Je ne peux pas tous les voir, mais Mr. V, il est comme nous. » Tu vois ? Il y a un truc d'appartenance que je suis... Oh, non, en fait. Je ne suis pas... C'est le meilleur ami noir, quoi. Ouais, voilà. Et encore, je n'ai jamais vraiment plus trop racisé mes trucs. Il n'y a pas de truc communautaire. J'essaie de faire un truc qui est très large sans pour autant aller dans une direction ou quoi. Mais quand je vois que dans mon public, il y a des gens qui s'étonnent que je ne puisse pas être littéralement d'extrême droite, eh ben, je ne sais pas, ça me rend dingue. Je me dis, mais... Qu'est-ce que j'ai dit qui a pu vous faire penser à ça ? Oui, qu'est-ce qui a fait que ? Tu vois ? Mes chansons paillardes, mais à la limite, c'était des blagues. Oui. Arrêtez un peu, là. Est-ce que tu as déjà été jaloux du succès d'un ami ? Oui, mais dans le bon sens. C'était... Le bon sens. Le bon sens. Tu sais, t'as envie de le... Ouais, ouais, ouais. Tu pleures un peu. J'ai brûlé et tout. C'était dans le bon sens. Pour pas qu'il aille au taf, qu'il n'a pas eu son rendez-vous. Du coup, il ne l'a pas réussi, en fait, dans la vie. Non. Mais dans le bon sens, c'est une jalousie de... Ah ! Bien joué. T'as bossé, t'as réussi. T'as réussi à atteindre tes objectifs parce que t'as bossé, je suis jaloux de ne pas avoir eu cette détermination-là, d'avoir trop de volume reposé sur certains acquis. Je pense que c'est ma faute. Mais je la considère saine de ce côté-là. C'est pas une jalousie qui va être perverse. Puis ça peut être aussi un truc genre, ah, j'aurais une info, quoi. Genre, si peut-être je bosse dans cette direction-là, je vais pouvoir aussi atteindre ce truc-là. Oui, oui. C'est pour ça que je dis ça. C'est plus motivant et surtout, ça permet de se remettre en question, au final. Est-ce que tu préférerais que tes deux épaules se ressemblent ? Abattard. Ah ! Il a une épaule poilue et tout. Différente ? En vrai, moi, je la trouve cool. Oui. Parce que ça fait une sorte de tatouage 3D. Il n'y en a qu'un à un endroit et voilà. Mais non, non. En fait, ça me ferait bizarre, je pense. Mais l'été, elle est de la même couleur que l'autre. Donc, pendant une partie de l'année, j'ai deux épaules communes. Donc, au final, je suis très bien avec cette épaule. La voulait avoir ? Oui. Vous l'applaudissez ou pas ? Ah oui, oui. Elle a quelque chose à dire, elle veut parler. C'est de l'ASMR. Et dis-moi, comment ça s'est apparu ? Ce n'est pas de naissance. C'est une tâche de naissance que je n'ai pas eue à la naissance. Et tu as commencé à faire genre ouh ! Non, non, en fait, ça a apparu quand j'ai eu 11 ans. Au début, c'est petit, 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 puis ça se propage. Puis je commence à faire mais je suis un Avenger. Il va se passer un truc où d'un coup, je vais être full black, poilu comme ça et tout. Moi, je vais ressembler. Vous avez déjà vu ces gens qu'on voyait dans les trucs les 30 histoires extraordinaires sur TF1 ? Il y avait toujours vers la quatrième place des gens au Mexique, pays de Sud. qui sont des 7 tribus au poil sur le visage et tout le machin. Et tu voyais des enfants comme ça. Des Chewbacca, en fait. Qui font blipper. Et je pensais faire partie de cette race-là, d'avoir été adoptée, finalement. Ma vie n'était qu'un mensonge. Et au final, non, et en fait, elle a grossi, grossi, grossi. Puis elle s'est arrêtée. J'ai fait, oh non ! Allez, là ! Continue ! Et en fait, c'est un nom précis. Est-ce que des gens connaissent le nom de ça ? Allez. Et non, c'est très incroyable. En fait, sur, je crois, 2,5 millions. Je viens d'inventer ça. Mais... Et donc, tu as oublié le nom, c'est ça ? Oui, oui, j'ai oublié parce que c'est un nom un peu autrichien. Oui. Je n'ai rien contre l'autriche, mais c'est souvent des noms Agusin-Vifteen. Et ça, je me rappelle. Parce que j'ai eu Los Gutschlatter aussi, qui est un autre problème autrichien. Mais c'est pas vrai. Non, ça, c'était au genou, c'était quand j'étais petit. Oui. C'est une maladie de croissance qui, en fait, c'est quand tu fais beaucoup de sport. Et en fait, si tu continues à faire trop d'activités sportives, ta jambe peut arrêter de grandir. Mais une seule ? Une seule jambe. C'est ça qui est, voilà. C'est ça. J'aurais eu encore un autre attrait physique chiant. Donc non, j'ai préféré calmer le sport à ce moment-là. Tu maîtrises des méthodes de combat ? Je maîtrise des méthodes pour fuir, ouais. Ouais. T'as pas de savoir-faire en matière de... Non, j'ai fait comme tout le monde du judo. Ouais. Quelle ceinture ? Jaune blanche. C'est pas bien, hein ? C'est pas une très bonne ceinture. Non, je suis un mytho parce que je me rappelle, j'avais eu la jaune orange mais j'ai arrêté tout de suite après. Là où mon père en a fait un peu plus. Lui, il a fait jujitsu, il a fait judo. Ouais. Voilà. Mais moi, non, j'étais pas trop là-dedans parce que je trouvais que c'était un sport quitte à se faire mal, autant vraiment se faire mal. Pas tirer sur le callback comme ça. Souvent, ça pue des pieds. Ouais. On va pas se mentir, le tatami pue. Ouais, ouais. Le tatami plus grave. Quand on te dit, allez, fais la prière, tu fais, waouh ! Ossobuko ! C'est des rebonds. C'est que des rebonds. Et tu t'es déjà battu ? Oui, oui, deux fois. Et j'ai gagné les deux fois du bruit pour moi. Et alors ? En vrai, pas mal. J'arrive pas à faire bouger comme ça. J'ai essayé au début, j'arrive pas. Et comment ça s'est passé ? Comment t'as gagné vraiment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte une des deux. Une des deux, la meilleure. Ok, attendez. Parce que les deux sont nuls. Je trouve la plus nulle. En fait, il y en a une qui est connue, enfin, il y en a une qui est marrante parce que j'étais connu. Oui. Là, j'étais pas connu. Oui. Donc, celle qui est... Vous voulez laquelle ? Les deux. Ok, les deux. Ok, on va faire un speedrun pour les deux pour que les deux soient dans la vidéo. La première, j'ai 14 ans, je suis dans mon village, j'ai la fête du village, l'événement de l'année. Et pour festoyer à ce moment-là, il y a les auto-tamponneuses. Oui. Enfin, la folie. Il y a des neufs, c'est jeunes et tout. C'est un truc de fou. Nous, quand t'es petit, t'es trop content, t'y vas, c'est trop bien. Et donc, moi j'y vais. Et à ce moment-là, j'avais déjà commencé à faire du rap. Mais un rap de village. C'est-à-dire que vraiment, j'avais 13-14. Je viens d'un village et à l'époque, c'est une époque où le rap, c'était pas aujourd'hui démocratisé au point où on puisse parler de tout. C'est vraiment quand même très axé banlieue. Et du coup, t'avais pas encore des Orelsan qui étaient arrivés où on avait sorti un autre rap. Donc du coup, moi je parlais d'un quartier fictif dans lequel je n'habite pas. Dans mes sons, en revendiquant une vie que je n'avais pas du tout non plus. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il y a mon voisin qui est un petit qui avait genre 11 ans. Non, même moins. T'avais peut-être 8-9 ans qui fait des auto-tamponneuses. Et il se fait un peu secouer par le fils des forins qui étaient là. Il se fait un peu secouer dans les auto-tamponneuses. Du coup, il a un peu mal. Il pleure et tout machin. Il vient me voir. Il me fait mal et tout machin. Donc moi, je fais quoi ? Moi, je suis rappeur. À ce moment-là, comportement. Tu viens dans mon quartier à la fête de mon village sur mon terrain de basket parce que oui, ils avaient pris le terrain de basket. Je ne pouvais pas jouer dessus. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais OK, attends. Attends, attends. Je dois attendre de voir s'il y a deux potes à moi derrière au cas où pour backup. Bon, il y en a deux, mais ce n'est pas les mecs les plus violents du secteur. Même les moins, peut-être. Dont Jérémy Lintello. Et on commence à aller... Enfin, moi, je commence à dire attends, je vais aller le voir. T'es inquiété, tout. Je commence. Et donc, il était un peu en hauteur. C'était une plateforme pour les auto-tamponneuses et il est un peu en hauteur comme ça. Ah non, pardon, excuse-moi. Inversement, je suis en hauteur. Lui, il est en bas. Excusez-moi. Et donc, on commence à se chiffonner, enfin, à se parler et tout, machin. Chiffonner. J'ai 59 ans. Enfer. Oh mon Dieu. J'ai vraiment entendu des... Ouah, il est vieux. Et donc, on commence à... Et donc, on commence à... Vas-y, on se péta, tu sais. Et il... Il... Donc, on s'embrouille, s'embrouille, s'embrouille. Il commence à partir. Et lui, il est tout seul. Et moi, tu sais, il y a ce truc de ça s'embrouille, mais ça ne va pas se battre. Il commence à partir. Donc, tu dis, ouais, vas-y, je vais lâcher la dernière insulte, tu vois. Donc, qu'est-ce que je lâche ? Souvenir d'enfance. Madeleine de Proust. Fils de pute ! Maintenant, je la connais, cette insulte, tu vois. Donc, je peux la placer à bon escient. Et donc, j'envoie ça. Et là, il fait quoi ? Il se retourne. D'un coup, il voit rouge. Un taureau, il vient vers moi. Et d'un coup, je fais, oh non, merde, je n'ai pas prévu ça, là. Tout le moment où on doit se battre, je n'ai jamais... Je n'ai pas fait de répète, en fait, pour ça. Donc, je ne sais pas comment faire. Il arrive, il arrive. Heureusement. Hop là. Je vous l'ai dit avant, je suis sur une plateforme, donc un peu en hauteur. Il arrive, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit que... Coup de pied ! En plein dans le sternum, hop là, il tombe un peu par terre. Là, je fais, ok, c'est bon, je suis tiré d'affaire. Il se relève. Ah non, je ne suis pas tiré d'affaire du tout. Donc, après, je vais pour aller vers lui. Coup de chance, c'est un petit caillou derrière son pied. Il tombe par terre. Je me retrouve sur lui. Waouh, je suis là pour l'instant. C'est un sans faute. Je n'ai pas pris un coup, rien, machin et tout. Je suis là dessus. Bam, j'arrive à envoyer une petite droite qui est à cette époque-là, évidemment, nulle. C'est un truc comme ça. Dans sa tête, ce n'est même pas une droite. Le point est mal fermé. Aïe, je me fais limite plus mal. C'est naze. J'ai envoyé un vieux truc dans sa tête qui me fait plus mal à moi qu'à lui. D'un coup, je me fais retirer comme ça. Puis, d'un coup, j'oublie que c'est un forin. Et donc, derrière, il y a une famille avec des gens, évidemment, armés. Mais bon, coup de chance, c'était des gens qui venaient tous les ans et qui, du coup, connaissaient bien le village, bien l'Amérique et qui, du coup, n'avaient pas envie d'avoir des soucis avec les gens du village et, du coup, ne pas revenir l'année prochaine. Donc là, t'as un des forins qui me sépare, qui me dit « Oh, go, go, go ! » Je fais « Oh, merde, putain, c'est mon père qui a des bras qui font mon corps. » Mais je me dis « C'est pas possible, tu vois. » Et en fait, d'un coup, j'attends « La prochaine fois que tu le touches, je te tue, fils de pute ! » Et là, je fais « Mon frère ! » C'est mon grand frère qui était là, qui était caché, tapis dans l'ombre comme ça. Et qui, en fait, avait vu son petit frère se battre. Et peu importe si ton frère gagne, tu le vois se battre. Pour toi, il perd, dans tous les cas. S'il est en train de se battre, il perd. Et en fait, mon frère avait apparu de nulle part. Et il lui avait mis un dernier coup dans... Enfin, fatal, j'ai envie de dire. À savoir qu'il avait peut-être 50 plus que le mètre. Oui, c'est ça. Il a tabassé un enfant. Mais on a gagné ! Applaudissements ! 1-0. J'ai un bilan total de 1-0. Ouais. En tant que combattant, donc j'étais pas peu fier parce que ma réputation de rappeur en a pris un... Hop là ! La street cred, mon gars, après, incroyable. Et deuxième histoire, t'es connu. Et là, l'autre, elle est un peu drôle parce qu'on avait 25 ans, donc plus trop un âge où tu t'embrouilles, à République. Vraiment, un endroit où, quand t'es connu, tu mets pas un pied pour te déjà sortir boire l'envers parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais en plus, tu vas pas te battre contre des gens bourrés la nuit. Vraiment, c'est le dernier truc que tu comptes faire. Tu n'imagines même pas ça dans ton lit. Tu te dis, non, jamais je pourrais faire ça parce que c'est angoissant que possible. Tu dis les vidéos, les machins qui peuvent sortir. Un enfer ! Sauf que tu te fais défoncer que t'es pas à faire... La vieille story snap, un enfer. Et donc, non. On est avec des potes, on sort d'un concert que mon gars, et donc on est full, grosse équipe de huit gars et on est invité à une soirée qu'un ami est et il m'a dit vas-y, passe, passe, passe. Et en fait, on arrive et je pense qu'ils ont un truc de oula, oh ! Qu'est-ce qui se passe, là ? Et ça a dû, je pense, leur faire flipper alors qu'on me disait là, trop cool. On commence à parler aux gens et tout, machin. Il s'avère qu'on n'était que des gars qui avaient des meufs dans la soirée qui étaient en plus plutôt ouvertes à parler avec nous. Ça a pu avoir le don d'énerver l'hôte qui avait, je pense, organisé tout ça pour que huit mecs arrivent et fassent salut les gars, on va piquer vos meufs. Non, je pense que ça, c'était un peu badant. Donc, pas une raison pour nous virer de la sorte mais en tout cas, on était invités. On avait été validés, on avait dit au nombre qu'on était et tout, on ne s'est pas incrusté du tout. Et à partir de là, on part, on se fait virer et on est un peu dégoûté parce qu'on se dit c'est un peu glauque parce qu'en soi, on avait prévenu à tout ça et dès qu'il nous a vus, là, c'était le problématique. Parce qu'avant, on n'avait pas gratté ou quelque chose comme ça, c'était vraiment réglo. Et c'est tout qu'on n'est pas d'ici donc on n'allait pas faire ça. Et bref, il se passe ce qu'il se passe, on se fait virer donc on reste en bas comme des merdes devant l'immeuble parce qu'on ne sait plus quoi faire, on n'a plus de plan de soirée donc on attend, on va faire soirée là, même la rue à République. Et en fait, du coup, les gars, ils se disent ah mais ils ne sont pas partis en fait. Et comme si on allait les attendre en bas alors que non, on n'allait pas faire ça, j'ai autre chose à foutre tu vois. Et de là, ils se mettent à nous insulter. On est en bas sur le truc on peut boire tranquille où on doit en plus se faire virer et insulter de votre soirée là. C'est victimage jusqu'à la fin de la nuit quoi. C'est pas possible. C'est bon, arrêtez, c'est bon tu vois. Notre égo est au plus bas si en plus on se fait insulter de haut et vous crachez de dessus aussi non ? Et bref, on est comme ça et donc on répond évidemment parce qu'on commence à être bourrés et puis parce que comportement, attends. Et donc voilà, on répond et même je me surprends à envoyer une insulte en criant dans la rue. Je pense que si quelqu'un de vous m'avait vu là, vous auriez fait oh non, je suis gêné. Parce qu'il y a un truc qui n'est pas naturel comme ça quand tu me vois. Et en fait, les gars, au fur et à mesure, nous on continue la soirée puis eux, ils descendent et puis tous, quand ils descendent, tout le monde est salut les gars, salut les gars, pas de soucis. On avait oublié les mythes l'embrouille. Pas de soucis, pas de soucis. Et puis d'un coup, on repasse et il y a un gars qui rigole un peu trop fort en regardant Samy. Et Samy, il est bourré, donc il dit qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux toi ? Il fait et il dit un truc qui a eu le don d'énerver Samy qui fait 1m98, 8000 kilos. Il lui dit tafiole. Et il part mais il fait un tafiole comme ça, un truc de tafiole. Évidemment, ça n'a pas pu s'arrêter comme ça pour Samy qui est parti en fusée. Il lui court après le gars, évidemment, ce shi-tsu complet et son deux et il court. Il court, je ne sais pas, à 300 mètres, il essaie d'intercepter un taxi, tac, tac, il se met à l'arrière, ouvrez-moi, ouvrez-moi, ouvrez-moi. Et là, tu as le monstre buzzer qui arrive derrière. Samy qui... tu as le plan à l'intérieur du taxi où il fait... Ouais, exactement. Le taxi se barre et là, le mec est là, il retourne et puis, je pense que lui, c'est passé au ralenti dans sa tête. Ça fait... Nooo. Samy qui a mis une droite pleine de Rhum. Vraiment, sa douane, elle puait le Rhum. Sentait le Bologne. Bonne nuit ! Vraiment, en plus, il y a eu un bruit comme ça. De loin, j'ai entendu un... que lui, il a poussé de rage. Le mec tombe par terre. Ils sont deux. Donc là, ça s'attaque à deux sur Samy. Donc moi... Donc là, mon pote, c'était fou quoi, tu sais. Et j'arrive, pas besoin que je sois là. Il les avait tapés à deux. À deux, il les tape. Mais bon, vas-y, comportement. J'ai un mec de dos, je lui mets une petite balayette. Attention, tu recommences. Tu recommences pas. Vraiment, j'ai fait ça. Et le mec de dos tombe, j'ai mal au pied. Et de là, deuxième action terrible qui se passe, qui m'a fait me reconnecter au monde réel à ce moment-là. Le gars se retourne. Évidemment, j'arrive, j'actionne mon meilleur Superman punch. Et il me fait « Ah, Mr. V, Mr. V ! » Ah oui, pardon. Ah oui, c'est moi. Et en fait, il m'a eu, comment dire, à l'affect, quoi, tu vois. Oui, oui. Je me suis dit « Putain, il est abonné ! » Il va me le follow demain, merde. Ok. Ah, putain. Mais deux histoires chambées ! Putain. Et la dernière question. Quelle est la personne décédée avec laquelle tu aurais aimé faire l'amour avant qu'elle soit décédée ? Tu peux dire aussi après. Personne n'a pour l'instant dit « Mais à quel âge de sa vie ? » À son prime. Tu dis ce que tu veux. Attends, laissez-moi. S'il vous plaît, je panique là. C'est dur parce que normalement, j'ai pas souvent pensé à ça. Oui, oui, oui. Waouh. Si je dis Marilyn Monroe, c'est vraiment nul. Non, c'est pas... Non, déjà, ça fait vieux. De ouf. Et alors, t'as cru que j'étais vieux alors que non. Non, non, mais je trouve que j'ai pas de rêve spécialement d'elle, mais oh là là. Mais on peut finir par un autre truc. Il y avait aussi... C'est quoi ta plus grande compétence en matière érotique ? Je suis désolé, je suis encore sur la morte. Ouais, ouais. Je suis désolé, hein. Mais il y a un truc où je peux pas ne pas répondre. Il y a quelque chose de... D'honneur ? Ouais. Simone Veil ? Ah, non. Pourtant, elle était très... C'est pas la question. J'ai pas trop de... J'ai pas l'image. J'ai pas... Je connais la loi, mais je connais pas le... Alia ? C'est ça que j'ai entendu ? Ok, ok, Alia. Non, mais c'est vrai que ça... C'est pas facile. Mais tu peux m'envoyer un texto demain, si tu veux, en te sens... Ah, voilà, c'était ça. Tu le mettra dans le montage ? Ouais, voilà. Ok. Ok, très bien. Non, mais Alia, j'avoue, c'est pas mal. Alors, du coup, j'avais posé, c'est quoi ta plus grande compétence en matière érotique ? Est-ce que... Ça devient ? Je sais pas, il y a un truc... Le rythme... Ah, genre, c'est quoi ta force ? Tu vois, c'est quoi ta force si tu dis... Non, alors peut-être, tu sais, t'as pas de truc qui surnage. Comment dire un truc qui fasse pas tordue ? Des tracos... Non, mais tu peux dire que je suis à l'écoute ? Ouais, non, mais... Ce qui est vrai, ce qui est vrai... Oui, non, mais en plus, c'est horriblement cliché, mais je prends du plaisir à entendre l'autre prendre du plaisir. Bon. Elle m'habite ! Elle kiffe que c'est... Tout le monde t'attendait, vous voulez ça, en fait. Dis-le ! Dis-le, bite ! Arrête un peu de faire le mec, là. Je sais que tu veux... Lâche une caisse ou dis-le mon bite, je sais pas, mais... Dis quelque chose au bout d'un moment, là, t'es chiant, là ! Parce que c'est combini, c'est ça ? Vous prenez Yves qui arrête de faire semblant. On a quand même bien small-talké, on a bien, bien small-talké, et le public, vous êtes pas là uniquement pour rigoler quand Yves qui dit des choses drôles, vous êtes là aussi pour participer, et maintenant, on va pouvoir... Vous allez pouvoir small-talker avec Mr. V, on va faire passer... Ah, trop bien de vous voir ! C'est tellement nul de faire ça, de forcer les applaudissements. Il y avait plein de monde, on s'est pas rendu compte, il y avait plein de monde. On va faire passer un micro pour que vous puissiez small-talker. Donc, est-ce qu'il y a des questions premier rang ? Ah, trop bien ! Plein de gens qui veulent poser des questions. Alors, là, il faut meubler parce que le micro... Il faut que je désigne quelqu'un. Bah, c'est de premier rang. Donc, là, il faut meubler pendant que ça se déplace. Ça se passe... C'est bien ? Qu'est-ce que... Ouais ? OK. Je vais plus avoir rien, là. OK, c'est parti. Ça, c'est du micro, ça. Ça, c'est un micro, mais on peut... Excuse-moi, est-ce que tu peux montrer le micro ? C'est quoi, ces micros-là, combinés ? C'est quoi ? Ça fait la taille d'un visage. C'est trop. Bon, excusez-moi. Je reprends. Alors, est-ce que vous pouvez dire votre... Comment vous vous appelez ? Ouais, tu peux me tutoyer. Du coup... Je suis né dans les années 80, on vous voit les gens dans les années 80. Du coup, Yves, je trouve que t'as un charisme de pouf, et je me demandais... T'inquiète, mon copain est là ce soir. Non, non, mais j'avoue, regarde. La meuf prend la confiance. Mais c'est qui tes influences quand t'étais petit ou ado ou même plus jeune adulte qui t'ont donné envie de... Tu parlais de parler le fond de ta pensée tout à l'heure. C'est un truc qui est difficile à faire dans le climat actuel. et je me demandais si t'avais des influences qui soient françaises, américaines, internationales, de gens qui t'ont aspiré à dire le fond de ta pensée. Voilà, c'est tout. No pressure ! Hein ? Pourquoi tout le monde a rigolé ? À cause de ton visage. Ah, par rapport à mon visage ! C'est pas cool, en fait, mais... C'est intéressant parce qu'en vrai de vrai, j'arriverais pas à analyser aujourd'hui je suis le mélange de qui, de qui, de quoi, tu vois. Mais je pense que pour moi, et d'ailleurs c'est marrant d'en parler, mais le mec qui m'a le plus influencé et qui pour moi est un véritable influenceur, parce que le mot influenceur aujourd'hui est très mal utilisé, c'est Michael Jordan. Vous voyez leur influence avec moi ? Physique ? Non, je pense que c'est Michael Jordan dans l'état d'esprit, dans l'alcoolisme, dans tout ce qu'il a pu, voilà, créer. Mais sinon, en termes d'acting, il y aura toujours Jim Carrey, beaucoup dans le, comment dire, un humour très visuel qui a été un peu de là où je me suis démarqué dès mes premières vidéos, tout ça. C'était un peu de faire des trucs très visuels avec mon visage. Voilà. Et je dirais, ouais, KD Olivier en France aussi. Oui. Donc, voilà. Trois mentors pas très liés, mais qui au final, je pense, ont construit un peu mon adolescence, mon adolescence. Petite question sur Michael Jordan. J'ai remarqué que maintenant, il a les yeux... Jaunes. Ils sont jaunes. Ouais, ouais. C'est pas un tatouage, c'est du whisky. C'est des... Tu crois que c'est l'alcool ? Oui, et les cigares. Ouais, d'accord, d'accord. T'as pas vu son docu ? Bah, j'ai vu... Il n'y a pas un plan d'interview, il n'a pas une taille de tease. Et en plus, il était au courant. Donc, il veut qu'on sache... Oui, il ne veut pas dire... Oh non, je l'ai laissé dans le plan. Bah oui, tu l'as buvé, en fait. Oui, oui. Donc, évidemment, oui. Mais oui, je dirais ça, je dirais ça, mais sinon, ma première figure d'exemple en termes de comédie, de machin, d'aisance et de sociabilité qui m'a appris que l'humour allait être une force et une âme, c'est mon père. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'orchestre ? On va peut-être s'éloigner un peu du premier rang. Je suis désolé. Monsieur, avec la casquette couleur sépia et un costume prince de Galles. C'est comme ça qu'on appelle ça ? Comment tu t'appelles ? Et quelle est ta question ? Hello, vous m'entendez bien ? Je m'appelle Lucas. Salut ! Lucas comme l'application ? Avec un accent, oui. Non, Lucas avec un L. Ah, Lucas ! Lucas, d'accord. Non, je voulais juste te demander, Yvic, c'est qui la plus grande star que t'as rencontrée ? Mon père. Ça devient lourd. Lourd, man. Il va absolument me faire des messages pour chaque truc. Non, je dirais... Après, il y a rencontré, rencontré. Est-ce que c'est juste un serrage de main ou se croiser dans des couloirs ou c'est vraiment passer du temps et discuter ? Mais je dirais une fois... Juste croisé, quoi. J'avais pas fini ma phrase. Non, mais je précise. Non, non, bien sûr. Écoute, Lucas. Non, non, mais en vrai, j'ai une anecdote qui est assez marrante, mais c'est que j'avais terminé en after chez Justin Bieber à Los Angeles. Notre contact a été juste de se transmettre un joint. C'est tout. Il n'y a pas eu de mots qui se sont passés entre temps. Mais beaucoup de choses se sont passées par le regard. Non, mais en fait, c'est surtout qu'il m'a donné la fin. Et il restait limite ça, parce que normalement, tu ne fumes pas, ce qui t'amène le cancer. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Il reste peut-être un peu de son talent au bout. Voilà, je dirais que c'est ça. Et puis, mon père. OK, merci beaucoup. Merci à Lucas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Mais alors, small talk. Ah ouais. Ah ouais, voilà. Il y a de plus ou de plus de questions. Small talk au deuxième rang avec un monsieur qui a une casquette. Ouais, salut, Lick. Salut, David. Comment tu t'appelles ? Ah oui, pardon. Je m'appelle Aden. Salut. Salut. Et je voulais savoir, tu es un peu, voilà, l'égérie d'un humour très spécifique côté YouTube. Tu veux dire le mot débile, il n'y a pas de... Je comprendrai. Et un autre sur YouTube que, en tout cas, personnellement, j'aime beaucoup et que je trouve te ressemble un peu, c'est Kemar. Ouais. Alors, lui ressemble, plus qu'il me ressemble, je pense. Et je voulais savoir, c'était quoi la plus grosse barre que tu as pu te taper avec lui ? Ouah, mais là, je peux t'en sortir 400 ! Il est trop marrant, mais... Je veux vraiment savoir qui te vient en premier quand tu y penses. On avait des... En fait, il y a un sketch qu'on n'a jamais sorti qui s'appelait... Je sais... Je crois que c'était un... En fait, c'était un truc sur du mime et c'est sur des mimes professionnels. On a deux frères mimes. Ah oui, les frères ennemimes. Ils s'appelaient comme ça. Il y avait une blague, c'était avec Pierre Mimé. Et on n'a jamais pu aller au bout de ce sketch parce que... Bizarre comme sketch. On s'est dit, comment on tient trois minutes avec ça ? Mais on avait une barre parce que pendant très longtemps, on a brainstormé sur ce sketch franchement pendant plusieurs mois. Il n'a jamais vu le jour. Donc, pourquoi pas... Parce qu'on a une chance de le voir. Franchement, non. Mais il y aura d'autres trucs à faire. Mais tu vois, avec lui, ce qui a été trop bien, c'est qu'il a gardé cette énergie de faire des vidéos à l'arrache. Genre, je ne sais pas si tu as vu, P.E.Clop. P.E.Clop 2, bien sûr. P.E.Clop 2 qui est maintenant oscarisé avec un super scénario. C'est ce genre d'énergie que j'aime chez lui parce qu'il n'a pas changé réellement sa DA et son jeu m'en foutisme qui, au final, est très pointu dans un certain type d'humour. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, non, non, c'est un plaisir de bosser avec lui mais le nombre de barres qu'on a tapées, je ne pourrais pas toutes les cités avec le bagel, avec les voyages, des trucs. Mais voilà, très bonne question. Alors, je rappelle qu'une question small talk, c'est une question sur tout sauf ce pourquoi la personne est connue. Je vois un pull rose. Il y a du très loin. Ah, du très loin ? Bon, j'ai pris. Pull rose ou pas ? Oui, maintenant, c'est un peu dur. Non, finalement, non. Bon, je sens que je ne suis pas très acceptée. Mais si, bien sûr que si. C'était ma première idée, c'est juste qu'il vit qu'il a vu encore plus loin. Désolée pour cette déception. Non, avec plaisir. Comment tu t'appelles ? Victoria. Comme moi. Presque. Vraiment cinq lettres près, on est pareils. En fait, j'avais une première question qui était sur les paix, mais pour ça, tu es connue. Donc, du coup, je vais passer à la suivante. Après, c'est un peu... Après, on peut faire des exceptions pour les comptes. On peut faire... Voilà. C'est vous, parce que cette DH, je ne l'ai que depuis mes 30 ans. C'est vous de régresser en grandissant. Pardon, excuse-moi. Non, du coup, ma question, c'est la douche plutôt le soir ou le matin ? Est-ce qu'il n'y a pas le pot dedans, là-dedans ? Bah non, du coup, je l'ai skippé. Je peux la poser après. Moi, je pouvais répondre à la première avec plaisir. Alors, ma première question, c'était, est-ce que tu as un régime alimentaire spécial, justement, pour produire des flatulences de qualité ? Je vais offrir l'exclu sur cette info et sur la genèse de mes nombreux P. Je fais de l'apnée du sommeil. Ok ? C'est pas une vanne. Vraiment, c'est... Et donc, tu portes les casques... Et donc, j'ai une machine pour dormir la nuit qui est très peu sexy. Vraiment, chaque coït avec ma compagne se finit par... T'as kiffé ? Ok. C'est pour ça qu'elle... Enfin, je suis content qu'elle reste. Et en fait, ça t'envoie tellement d'air toute la nuit que le matin, tu peux faire un showcase. Long. Et vraiment, voilà. Applaudissez mon cul ! Applaudissez mon cul ! Je l'ai cherché, je l'ai cherché. Tu l'as cherché, tu l'as cherché. Donc, la douche le soir ou le matin ? Le soir... Non, pardon, le matin. Le matin, mais après, j'ai tendance aussi à des fois en prendre une aussi le soir quand mes journées sont bien remplies et que j'ai pété dans mon slip. Il a fusionné les deux questions. C'est super beau à voir. Applaudissements. J'aime bien la dish la première question que t'es super charismatique et l'autre... Tu pètes combien de fois par jour ? Mais c'est lié. C'est lié. Une dernière question. Non ! Vas-y, c'est toi qui choisis. Bon, non, attends. Non, non, c'est what ? Ok. Toi, tu ressembles à Seth Rogen avec les lunettes juste là. C'est ça. Exactement cette personne-là. Moi, je m'appelle Hippolyte et déjà, j'aurais juste... Ah, je vais y arriver. Tu as menti parce que t'as dit que... T'as dit que c'était une exclue l'histoire de TP et de ton apnée du sommeil alors que tu l'as dit dans le flotcast. Ah oui, oui, oui. Moi, j'écoute tout ce qui passe. Ouais, c'est vrai. Il a raison. J'ai menti. Ok. Et t'as beaucoup plus pété dans le flotcast. T'as l'exclu entre... C'est pour que... Ouais, ok. Ça marche pas. Ça marche pas. Mais est-ce que t'as une information, genre même, on s'en fout un peu, mais genre qui soit de cette même histoire-là mais qui soit exclusivelle ? De l'apnée du sommeil ? De l'apnée du sommeil. C'est quoi la marque ? Je vais mettre une machine plus petite. Hé ! Exclu ! Ok. Et sinon, il y a une question ou quoi ? Ouais. Il arrête quand le projet avec Patrick Sébastien ? Alors, peut-être pas cette année. Même pas cette année. Parce qu'il y a d'autres trucs sur lesquels je dois finir, comme par exemple écrire un film. Mais ce projet dont tu parles, alors, il faut savoir, c'est un concept pour ceux qui ne captent pas. C'est un projet que je prépare sur YouTube qui sera, vous vous rappelez, des chansons de l'été de Squeezie où ils se battaient en battle pour créer le meilleur tube de l'été. Moi, ce sera pareil, mais en version chanson Payard. Ce qui, en soi, peut promettre de belles surprises. Mais voilà, c'est en préparation, mais pas avant, je pense, 2024 parce que ça demande du temps de ramener les meilleurs beatmakers du monde, les meilleurs directeurs artistiques, tout ça. C'est un game, la chanson Payard. Donc, il faut faire ça, il faut respecter le métier. Je l'ai fait avec le rap, il faut que je respecte la chanson Payard. Il y a des mots, un lexique, un bien, voilà. Voilà, début 2024, j'espère. Merci beaucoup. On va finir le Small Talk comme on l'avait fini avec Jérôme Niel par la chanson de Small Talk qui s'appelle la chanson de Small Talk. Pour ça, on change la lumière et normalement, on va m'apporter une guitare, je crois. Oh, c'est bleu, ça veut dire que c'est bien. OK. Eh, eh, eh. Et pourquoi ? Alors, on va le faire en deux temps. D'abord, on va apprendre la chanson ensemble. Je vais la jouer, jouer à la guitare et vous allez apprendre les paroles et ensuite, on chantera tous ensemble. Grosse prise d'otage à la Lambra ce soir. OK ? Allez. Donc. Small Talk. Small Talk, Small Talk, on parle de tout et de rien. Small Talk, wow, quelle est la taille de ton chien ? C'est parti avec vous maintenant. Small Talk, Small Talk, on parle de tout et de rien. Small Talk, wow, quelle est la taille de ton chien ? Encore une fois. Small Talk, Small Talk, on parle de tout et de rien. Small Talk, wow, quelle est la taille de ton chien ? OK, donc maintenant, vous avez la chanson en tête. Je vais vous demander de chanter que la première partie. Vous faites Small Talk, Small Talk, c'est quoi après ? On parle de tout et de rien. Small Talk, wow, quelle est la taille de ton chien ? Et vous arrêtez là. OK ? Donc c'est parti, j'ai fait une prod pour cette musique. On arrête, c'est blessant, c'est blessant. C'est blessant. J'ai fait une prod qui est inspirée des années 80, c'est très 80s. Donc, il va y avoir le refrain et le couplet, c'est des questions que je pose à Yves et à laquelle il doit répondre pendant la chanson un peu en rythme. En chantant ou... En chantant ou en... Ou en brillant. Voilà. OK. OK ? Donc c'est parti, Maxime, tu peux envoyer le son. Et vous chantez aussi. Small Talk, Small Talk, on parle de tout et de rien. Allume la salle. Small Talk, wow, quelle est la taille de ton chien ? Small Talk, Small Talk, on parle de tout et de rien. Small Talk, wow, tu prends des douches ou des bains ? Plutôt des douches pour la planète. Aimes-tu les ducs ou les curlis ? Je préfère les curlis car les ducs n'ont pas le goût. Est-ce que tu fais pipi assis ? Oui, quand je suis bourré. Qu'est-ce que tu penses des nazis ? Ils ont pas été cool un peu avant et maintenant aussi. As-tu assez d'amis ? Suffisamment pour me bourrer la gueule. Small Talk, Small Talk, on parle de tout et de rien. Small Talk, wow, quelle est la taille de ton chien ? Small Talk, Small Talk, on parle de tout et de rien. Small Talk, wow, est-ce que ta mamie va bien ? Elle va bien, je l'ai eu en FaceTime juste avant. Es-tu Big Mac ou double cheese ? Plutôt Big Mac, c'est un classique. Ta quéquette est-elle circoncise ? Non. Est-ce que tu aimes les Rice Krispies ? Je n'ai pas la règle de ce qu'est les Rice Krispies. C'est le côté, tu fais la bise. À gauche, à Paris, mais on pousse à droite. Small Talk, Small Talk, on parle de tout et de rien. Small Talk, wow, quelle est la taille de ton chien ? Small Talk, Small Talk, on parle de tout et de rien. Small Talk, wow, j'aimerais que tu m'aimes bien. Et c'est le cas. Alors, on vous remercie ! Merci. Merci. La dernière chose qu'on doit faire, c'est une story pour les réseaux sociaux. On va faire le truc, vous savez, que genre, tout le monde y fait, mais bon, c'est classique, mais c'est un peu pas très original. Mais ça marche super bien, c'est genre, je fais, oh là là, ça va, comme ça, machin, puis après genre, ah mais non, il y a Vick, ah mais non, il y a encore plus de gens. Comprenez l'idée, ok ? Donc, c'est parti, mon visage, ça va pas du tout, mais de toute façon, il n'y a rien à faire. Donc, c'est parti. Attends, je vais mettre comme ça, Small Talk, mais comme ça. Là, ça va être Small Talk dans quelques instants, Small Talk aujourd'hui avec Vick, mais personne n'est venu. Mister V, mais t'es sûr que personne n'est venu ? Oui. On n'est pas plutôt à la Lambra devant ces 100 personnes. Ah ! Ah ! Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Ah, trop bien. C'était cool. Bon, cet épisode, il est fini. Il va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien, cliquez. Cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Small Talk. Après, je sais que s'abonner, c'est un choix personnel, donc je ne vais pas vous forcer, mais si j'étais vous, je le ferai. C'est tout ce que je dis. À dans deux semaines, parce que c'est tous les 15 jours. OK ? Can't be me. Can't be me. Can't be me. Small Talk, Small Talk, on parle de tout et de rien. Small Talk, wow, quelle est la taille de ton chien ? Small Talk, Small Talk, on parle de tout et de rien. Small Talk, wow, tu prends des douches ou des bains. Aimes-tu les tucs ou les curlis ? Est-ce que tu fais pipi assis ? Qu'est-ce que tu penses des nazis ? As-tu assez d'amis ? As-tu assez d'amis ? Small Talk, Small Talk, on parle de tout et de rien. Small Talk, wow, quelle est la taille de ton chien ? Small Talk, Small Talk, on parle de tout et de rien. Small Talk, wow, est-ce que ta mamie va bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada